3000 concessionnaires dans 130 pays offrent les produits de BRP. Mais maintenant, comment fonctionne la commercialisation de la motoneige? On vous amène aujourd'hui au Club BRP. Jérémy, merci de nous accueillir à Saint-Hyacinthe. Je dois avouer que c'est excitant comme événement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, c'est la plus grosse journée en fait pour nos marques de motoneige chez BRP. C'est notre lancement produit. Donc aujourd'hui, on annonce à nos consommateurs les nouvelles motoneiges de l'édition 2025. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on est en février, mais déjà on commande chez les concessionnaires les motoneiges pour l'hiver 2025. Oui, exactement. Donc la façon que ça fonctionne dans la motoneige, on lance nos nouveautés. Puis après, il y a une période d'environ six semaines jusqu'à la fin mars, début avril, où les consommateurs peuvent précommander certains modèles exclusifs au printemps. Puis nous, après, ça nous aide à mieux planifier notre production. On produit ces véhicules-là à Valco pendant l'été. Puis dès l'automne, on commence la livraison. Quand on parle de motoneige, si on avait des chiffres ou des données, ça représente quoi? Bien, c'est un sport qui est pratiqué dans vraiment pas mal tous les pays nordiques où il y a de la neige. Puis BRP, on est numéro un. On a au-dessus de 60 % de parts de marché. Puis c'est vrai, en Amérique du Nord, comme en Scandinavie, comme dans tous les marchés dans lesquels on est. Puis c'est une industrie qui est très stable. Donc on pense sur plusieurs années, on a relativement, oui, il y a eu des années meilleures que d'autres. Mais généralement, une industrie qui se vend à peu près le même nombre de motoneiges globalement à chaque année. Donc les gens renouvellent leurs produits, c'est ce qu'on comprend? Exactement. Il y a beaucoup de renouvellement. Il y a quand même un intrant intéressant ou également de jeunes qui pénètrent ce sport-là puis qui restent pour très, très longtemps. Mais l'enthousiasme, on voit ça nulle part ailleurs, mais l'enthousiasme de nos communautés de réacheter, d'ajouter à leur flotte en fonction des nouveautés, en fonction des différentes expériences qu'ils veulent vivre, est assez impressionnant. Avec l'hiver qu'on connaît cette année, est-ce qu'on pense que ça va avoir un impact sur les ventes l'an prochain? Parce qu'on s'entend qu'on n'a pas eu l'hiver qu'on a souhaité. Oui, bien écoutez, c'est sûr que la neige dicte un petit peu tout dans le monde de la motoneige. Je vous dirais que c'est surtout décevant pour nos motoneigistes qui n'ont pas eu la chance de vivre leur passion, de profiter de l'hiver au maximum. Nous, on est une marque aussi globale, on vend dans différents marchés. Donc on le voit beaucoup parce que c'est chez nous. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de neige, mais il y a différents endroits dans le monde où il y a eu des hivers assez incroyables. On pense en Scandinavie, certains endroits dans l'Ouest américain. Mais oui, ça a un impact sur notre affaire de motoneige. Par contre, ce que BRP a très bien fait dans les dernières années, c'est diversifier les expériences, les produits qu'on offre sur route, hors route, sur l'eau. On est présent pas mal partout dans le monde également, ce qui fait qu'on vend 12 mois par année, puis on est beaucoup moins dépendant de l'hiver. Des conditions météorologiques dans certaines régions. Les motoneiges, Skidoo, comme on voit derrière nous, le marché principal, c'est où? Est-ce que c'est les produits pour le Québec ou c'est vraiment ailleurs le plus grand marché? Le Québec, disons, province ou état unique est notre plus gros marché pour Skidoo, pour la motoneige. On dessert pas mal tous les marchés nordiques avec des véhicules qui sont construits spécifiquement pour ces environnements-là. Un des cas d'usure que j'aime souvent utiliser à titre d'exemple, c'est au niveau des sentiers. On est habitués ici en Amérique du Nord, on est extrêmement choyés. Nos sentiers sont damés de façon quotidienne, des fois plusieurs fois par jour, dans certaines régions également. En Scandinavie, c'est pas le cas du tout. Il y a tellement d'expéditions, très peu de dommages qui est fait. Les pistes sont extrêmement bossues. C'est une conduite qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus raide, beaucoup plus sportive et agressive. Puis tu remarques vraiment la différence qu'une calibration, qu'une suspension peut faire dans ce genre d'environnement-là. Les motoneiges électriques, c'est ce qu'on voit derrière nous. Est-ce que c'est l'avenir de la motoneige? C'est une des pistes d'avenir absolument. On voit l'offre électrique comme étant un complément. Chez BRP, on s'est commis à électrifier toutes nos lignes de produits. On s'est commis à ce que d'ici 2035, 50 % de nos ventes de véhicules vont être des véhicules électriques. Puis la motoneige fait partie de tout ça. Nous, on est très conscients qu'on a une communauté très enthousiaste de motoneigistes qui vont vouloir garder ces moteurs à combustion interne-là, qui l'utilisent également dans des environnements très éloignés. On parle de hors-piste, en montagne, qui rend l'utilisation d'un véhicule électrique, du moins aujourd'hui, beaucoup plus difficile ou contraignante. On s'entend qu'en plein milieu de la forêt, il n'y a pas nécessairement de borne. Non, exactement. Avec le lancement en 2024 du Grand Touring électrique, c'était des véhicules qui étaient offerts exclusivement dans des centres d'expérience BRP ou notre marque Uncharted Society à l'extérieur du Québec, qui permettaient une autonomie de 50 km, donc des petits tours guidés. Avec 2025, on continue d'offrir ce véhicule-ci. Puis on ajoute une autre configuration, l'expédition électrique, qui donne un petit peu plus de capacité hors-piste, qui viendrait répondre à un besoin commercial également, les centres de ski, par exemple, ou des propriétaires individuels qui ont une grande terre, qui ont accès à un circuit fermé, ces choses-là. Au Québec, c'est quoi les éléments les plus demandés par les consommateurs? On est un marché de sentier, principalement, avec un peu d'hybride en piste hors-piste. On est le plus gros marché utilitaire, mais quand même avec un peu de performance et de plaisir. Donc on domine, on est le plus gros marché pour ces segments-là. Je le dis souvent, moi, je viens de Baie-Comeau, c'est la Côte-Nord, mais j'ai souvent entendu que c'est ici qu'on vendait le plus de motoneige avec les chenilles larges. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, absolument. C'est un très gros marché pour nous, le nord du fleuve, en fait. Quand on parle de contraintes de neige ou d'incertitudes, on est très chanceux au Québec. On a des endroits où il y a pas mal tout le temps de la neige, puis on est prêt à parier là-dessus. Ce n'est pas toujours le cas, mais effectivement, on a des communautés très enthousiastes, très engagées. Je vous dirais, le sport de la motoneige, c'est un sport qui est très en santé. Je vous dis, c'est une communauté qui est très stable, une communauté qui est très engagée. C'est dur de prévoir comment ça va continuer d'évoluer, mais je vous dirais, si le passé est garant du futur, on s'attend à ce qu'il y a peut-être des saisons où on a les conditions un peu moins favorables, mais nous, on croit que c'est un sport qui va continuer de prospérer. Merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui. Fort apprécié. Merci. Merci.